Récemment, lors d'un de mes ateliers de technique de mémorisation, ATM, une de mes étudiantes m'a demandé comment retenir les noms des différents facteurs de coagulation. Et donc là, il faut se rappeler que le facteur 1, c'est le fibrinogène, le 2, c'est la protrombine, le 3, c'est le facteur tissulaire, le 4, c'est le calcium, le 5, c'est la proaccélérine, le 7, c'est la proconvertine, le 8, c'est le facteur anti-hémophilique A, le 9, c'est le facteur anti-hémophilique B, le 10, c'est le facteur Stuart, le 11, c'est le facteur de Rosenthal, le 12, c'est le facteur de Hachman, et le 13, c'est le facteur stabilisant de la fibrine. Il se peut que vous ayez des noms légèrement différents, mais généralement, ça tourne autour de ça. J'ai donc coaché cette étudiante pour qu'elle apprenne à créer des astuces pour des informations de ce genre. Les astuces que j'ai créées sont les suivantes. 1, c'est UNO, donc fibrinogène. 2, c'est 2, donc protrombine, d'accord ? 2, true, protrombine. 3, c'est 3, donc facteur T, celui-là. 4, c'est 4, donc calcium, d'accord ? 5, c'est la cinquième vitesse, dans l'accélération. Donc proaccélère in, le 6 n'existe pas. Pour le 7, il faudrait être con pour croire qu'il y a une septième vitesse, pro-con-vertine. Bien sûr, c'est une astuce seulement, il faut éviter d'insulter l'intelligence des gens. Alors 8, c'est 8, donc hémophilique, d'accord ? Là, j'ai utilisé juste le H. Donc facteur anti-hémophilique A, suivi par le 9, qui est le facteur anti-hémophilique B. Le 10 est utilisé pour les comptes à rebours, 10, 9, 8, 7, 6, et une fois qu'on arrive au 1, on commence, start. Donc 10, c'est le facteur Stuart. 11, 11 comme rose, facteur de rose-zental. 12 comme dose, dosage, c'est le facteur de âge-man. Et enfin 13 comme trades, le ligament de trades qui stabilise le diodénum. Le facteur 13 est le facteur stabilisant de la fibrine. Pour créer ces astuces, j'ai utilisé les techniques de l'ATM. Si tu aimerais que je te coach pour que tu maîtrises toi aussi ces techniques et que tu puisses ainsi créer des astuces très efficaces sur tes propres cours, tu peux cliquer sur le lien dans le premier commentaire, doctorastuce.com slash réservé.